... Bonjour à tous, chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre production de l'émission La Revue des Grandes Unes avec nos invités, si elle est déjà à présent et qui prendront la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de revisiter les Grandes Unes parues en ce jeudi, si on démarre avec la nouvelle expression, la nouvelle expression qui, comme plusieurs journaux ce matin, s'intéresse au Sénat et à ses cumulaires, ses sémateurs sous le coup des incompatibilités, si nous dit la nouvelle expression qui cite Von Victor Mouquete, Calvin Zan, Oyuno, Charles Salé, René Zenguelis, Le Lamideau, de Rebouba qui font partie des parlementaires qui pourraient être épinglés par la commission de vérification des mandats. Le journal annonce aussi l'élection du nouveau bureau annoncé. C'est donc pour ce jour le journal la nouvelle expression qui cite donc quelques-uns de ses noms concernés ici à part ses cumuls, le cas du Von Victor Mouquete qui avait été mis en avant par le sénateur du social-démocratique Von Henry Gansé Kemendis qui avait dénoncé l'inégalité en raison donc du fait qu'il occupait le poste du président du conseil d'administration de la Camtel et de sénateurs. Le cas de Charles Salé qui est le président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Mousseau à Yaoundé ou encore le cas de Calvin Zang Ouenot qui est directeur général adjoint de la Côte-Côte. Le cas de René Zengené qui est président du conseil d'administration de l'Irad pour nous citer ce que c'est quelques-uns et donc la commission devra tabler sur ces cas, vérifier les mandats et on parle de plus en plus de choix qui devraient être faits par ses sénateurs. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de crise anglophone et de la liste des victimes qui s'allongent. Un élève et un soldat qui ont été tués ce mercredi en 10 dans l'arrondissement de Bengui chevelier du département de la Momo. Un enseignant assassiné près de Koumba. Le triste film de ces événements à lire à la page 2 de La Nouvelle Expression de ce matin. Un faux commissaire de police aux arrêts à lire aussi à la page 3 avec depuis des mois Thomas Alomé-Alemé qui était activement recherché par les services Interpol pour plusieurs patients de titre. Lui qui est à la base fonctionnaire de police mais qui usure pas le titre de commissaire pour extorquer de l'argent aux citoyens. Et puis c'est le CPP le Cameroun People's Party qui dénonce le discours de la haine de plus en plus perceptible au Cameroun. Kawala invite les compatriotes à ne point participer à la destruction du pays à travers les discours très bons à travers des discours qui attisent tout simplement la haine. Un faux matin. Lui s'intéresse ce matin au Sénat et à l'incompatibilité de certains sénateurs les sénateurs cumulaires qui sont sommés de choisir. Le journal nous fait savoir que Paul Biya leur a demandé de choisir entre leur fonction civile actuelle et le siège de la Chambre autant d'autres termes de se conformer au règlement du Sénat. au concours examen. Dans les colonnes de faux matin, Nalo Valionga qui met la pression sur les premières et nationales. Hier à Yaoundé nous dit faux matin au cours d'une descente au sein de la société. La ministre des Enseignements secondaires est allée s'assurer quant à la disponibilité en temps réel de feuilles de composition. Politica parle ce matin de Louis-Paul Mottasie chez Louis-Paul Mottasie du dynamisme les 50 jours de Mottasie aux finances et le journal qui rappelle quelques-uns des éléments qui rentrent donc dans l'escarcelle positive de Louis-Paul Mottasie règlement de la dette intérieure au comptage physique des personnels de l'État un vent nouveau qui souffle à la rue et ce nom est là depuis le 2 mars date de la nomination de ce dernier à la tête du ministère des Finances. L'anecdote parle de cumul de fonctions ce matin et la première sommation du Conseil constitutionnel. Clément Tangana le président de cette institution invite le cumulard à faire un choix la guerre est ouverte à lire à la page 3 le journal qui parle donc de cette affaire au niveau du Sénat. Le jour s'intéresse à la crise anglophone et le censor du lycée de Kumbakosala qui a été abattu par des sécessionnistes Thomas Achou Kongor est décédé hier à la suite de l'attaque d'une bande armée dans l'établissement où il était en service. Le journal revient sur le triste film tout aussi de cet assassinat attribué au sécessionniste football professionnel vers la rupture du contrat entre MTM et la Ligue. C'est une interrogation qui barre cette petite une à raison de la mauvaise organisation des mauvaises conditions aussi des acteurs du football l'entreprise de téléphonie mobile serait sur le point en tout cas de rompre son contrat le journal rappelle que l'enveloppe attribuée en guise de subvention a été revue à la baisse pour cette saison encore plus pour la saison prochaine. Comme au tribune parle de l'affaire Mida et le gouvernement qui rassure le quotidien gouvernemental à la suite des instructions du chef de l'état relative au remboursement des sommes extorqués aux victimes de la mission d'intégration et de développement de l'Afrique Mida le gouvernement a pris une série de mesures dont la mise sur pied d'une commission de recensement de remboursement présidée par le gouvernement de la région du centre les victimes de cette vaste escroquerie doivent donc prendre leur mal en passant se dit qu'à mon tribune quant aux promoteurs de la Mida ils reprennent de leurs actes devant la justice le journal consacre un dossier à cette actualité aux pages 6 et 7 et puis le bilan un an après de la commission du bédéguisme et du multiculturalisme Moussongé Commission Cours Cameroun You can read it in Cameroun Tribune This Morning Mutation Mutation s'intéresse au Parlement la chambre haute du Parlement et le premier pas de nouveaux sénateurs à la une de Mutation qui présentent quelques-uns d'entre eux Albert Mida ou encore Mouching et Sylvestre à lire dans les colonnes du journal Mutation qui parle aussi de crise sensationniste à la page 5 et du lycée de Koumba qui a été attaqué Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin à l'accompagnement et au défasage observé entre l'agence des petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs au regard des résultats de l'année 2017 leur gain mis en place en 2015 n'arrive pas à attirer le grand nombre de petites et moyennes entreprises en tête de solution pour améliorer leur performance le journal parle aussi de climat des affaires au Cameroun avec ce chiffre 54% des entreprises qui sont plombées par la fiscalité c'est-elle qu'appliquée dans notre pays c'est ce qui ressort du dernier recensement général des entreprises commis par l'Institut national de la statistique et on va terminer avec l'essentiel qui s'intéresse ce matin à l'extrême nord du Cameroun et la phase post-Boko Haram qui a commencé le journal essentiel qui rappelle que les désengagés de la secte islamiste âgée pour la plupart de 13 à 18 ans font l'objet d'une préoccupation de la part des pouvoirs publics universitaires et experts venus de 8 pays du monde se sont concertés récemment à Marois sur la réinsertion sociale tandis que la société civile travaille à faciliter l'encadrement des enfants déplacés victimes du conflit c'est un dossier à l'éropage 3 et 4 du journal L'Essentiel qui parle aussi de PCA au sénateur au niveau justement de la chambre du Parlement et s'il conclut que les cumulards doivent choisir voilà donc pour ces grandes unes les paroles à nos invités déjà à présent Camille Néle bonjour Eric Marseille du mot bonjour bonjour téléspectateurs de la télévision à Pierre de Fongan bonjour bonjour aussi au premier ministre Peter Mafani Moussongé et à sa fameuse commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui existe depuis maintenant un an qui n'a pas fait beaucoup de bruit qui n'en froid derrière pas beaucoup parce que nous nous souvenons que cette commission avait été créée au moment où les revendications avaient atteint leur parentisme du côté du sud-ouest et du nord-ouest et la réponse que le chef de l'État avait donnée c'était la création d'une commission du bilinguisme et du multiculturalisme nous nous étions demandé à cette époque à quoi elle pourrait bien servir un an après et n'a pas encore servi à grand chose mais on nous dit que depuis hier elle se trouve du côté de Bouillard pour des concertations en tout cas on attend donc de voir cette commission dresser son bilan un an après un des journaux en parle d'ailleurs ce matin Guy Henry Fongan bonjour bonjour Rémi Martial bonjour 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 Caminelli bonjour nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui passent au Cameroun alors ce matin je voulais avoir un conseil pour un collectif des années 90 qui a quand même vendu 6 millions d'albums je pense à Bill Barkardi qui est un fond de la revue des Grandes une qui commence une grosse tournée européenne ce soir à Rennes et donc ceux qui comme on connait ces années 90 se souviennent très bien de ces grands moments dans les années 90 avec Passy Bill Barkardi et autres moi je voudrais aussi enfin clander aux travailleurs de la presse vous savez tous les travailleurs de la presse n'ont pas la chance que vous avez Rémi Martial de manger au vin de manger au vin la plupart des travailleurs de la presse très souvent très souvent même pas le luxe de boire un vin de manger voilà il mange généralement sans boire malheureusement ça arrivera pour garder espoir allez on démarre ce matin avec le Sénat le Sénat qui revient à la une de plusieurs journaux la nouvelle expression qui parle de ces sénateurs sous le coup des incompatibilités le journal l'anecdote qui parle de la première sommation du conseil constitutionnel ou encore Info Matin qui nous parle de ces sénateurs cumulaires qui sont sommés de choisir alors est-ce qu'on peut dire que là c'est un autre tournoi pour cette deuxième mandature c'est un acte fort qui est fait justement par la commission de vérification et par toutes les instances compétentes autour de cette question des cumuls Camille oui mais on peut dire que cette nouvelle mandature démarre sauf sur les chapeaux de roue et sur les chapeaux de roue sous l'impulsion de l'ESDF qui n'a pas attendu que le flonflon et le rond de jambes aillent continuer à aller tranquillement qui a démarré immédiatement même si on a entendu des sénateurs RDPC dire que le sujet du cumul de fonction n'était pas abordé du jour mais moi je pense que le FDF a démontré sa volonté de voir les choses rejoindre petit à petit et de façon efficiente de l'orthodoxie ce projet des cumuls on en a parlé du bout d'art du bout d'ailleurs l'année dernière il y en a qui s'étaient émis du fait que Femmoukete qui est presque centenaire presque centenaire est toujours président du conseil d'administration de Camtel depuis plus de 20 ans alors on se demandait bien s'il n'y a pas de jeunes dans ce pays capables de tenir cette fonction quelqu'un qui à cet âge-là devrait plutôt bénéficier d'un d'un premier pays il est toujours président du conseil d'administration d'une des entreprises publiques les plus les plus fluorescentes de ce pays alors aujourd'hui on réalise qu'à l'intérieur du Sénat il y a plein de Sénat qui sont en même temps sénateurs et la plupart d'ailleurs sénateurs nommés mais qui sont des présidents du conseil d'administration le FDF il a donc bien fait de mettre la force sur la table par le trichement d'Henri Gamse Kemende qui est sénateur du Conseil démocratique il fallait de même si une autre presse de nous faire croire que non c'est le président de l'État ou le président du Conseil constitutionnel non en réalité ce problème se pose à la mémoire je pense que l'anecdote nous dit que c'est c'est une sommation du président du conseil constitutionnel une sommation du président du conseil constitutionnel mais seulement ce président du conseil constitutionnel n'oublie pas que c'est le chef de l'État qui les a nommés le président PCA c'était à lui de savoir que non celui-ci ne peut plus celui-ci ne peut pas mais il les a maintenus il les a nommés de nouveau bon maintenant est-ce qu'on peut dire qu'il va prendre un malin plaisir à les voir choisir entre la vie de sénateur ou la vie de PCA à ce débat c'est-à-dire que le président de la République est en train de lancer une belle farce justement beaucoup n'ont pas eu la décence de faire le choix qui a défengé nommé aussi c'est un fait qu'on observe les dénominations portent la signature du chef de l'État qui finalement dans le cas d'Espèce est le premier à fouler au pied le règlement et la réglementation mais pourquoi voudriez-vous que ces gens-là aient démission quand l'accumulation est dans notre ADN l'accumulation des biens etc. est dans l'ADN de beaucoup de Camerounais donc je ne suis pas surpris qu'ils refusent d'émissionner et sur ce coup-là il faut en mon sens apprécier à sa juste valeur le travail de veille et de sentinelle que fait le SIEF depuis quand même quelques temps ils sont assez regardants sur ce qui se passe dans ce pays ils prennent de plus en plus leurs responsabilités et ils essaient en mon sens de nous dire que l'erreur commune ne crée pas le droit parce que la vérité la plupart de ces sénateurs cumulaires étaient dans la présence de mandature et donc ce n'est pas parce que ça s'est fait au président de mandat que ça devrait se refaire à ce mandat et donc il faut bien que la sénat d'alarme soit tirée par le SIEF que les uns et les autres prennent véritablement conscience encore que c'est quand même des gens d'un certain âge le Tchifo Kotecké aujourd'hui au Sénat est quand même PCA de Campbell c'est qu'il a un certain âge on n'est pas sûr on n'est pas sûr qu'il aura la lucidité quand il va s'agir de mener les deux entités ce n'est pas évident pas de René de René PCA de l'Irat c'est ici ils sont nombreux d'Aboulaye qui est d'Aboulaye Aboulaye 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 qui est pisse à la malitude et donc on puis ceux qui qui attendent aujourd'hui que la commission qu'elle furelle rende sa copie et que les hommes prennent bon même soit qu'elle soit avant que c'est les gens qui a mon sens qu'un c'était l'âge qui n'a plus rien à prouver rien à prouver je pense qu'il y a à venir derrière eux à venir derrière eux et les fonctions qui n'occupent les plus à l'heure et la fonction de prestige que les fonctions de reconnaissance de reconnaissance parce que le prestige ils en ont suffisamment eu je crois qu'ils ont un avenir qui est derrière eux en fait le Sénat le Sénat serait le meilleur choix Eric Martial la démission n'est pas dans l'ADN de Cameroun comme elle me dit j'aime bien cette expression de il n'est pas dans l'ADN des Camerounais vous pensez que on va leur dire vous pensez que ces personnes ne savent pas que le cumul est incompatible avec leur fonction de sénateur non ils le savaient très bien ils se sont dit que la pilule est passée lors de la dernière mandature elle va continuer à passer maintenant que les faits et le droit les met devant le choix à ce moment là ils vont moi je pense qu'ils vont plutôt vouloir au chef de l'État qui les a maintenus président du conseil d'administration et qui a continué à les nommés parce que c'est là c'est là logique et moi je dis que c'est là la farce et nous allons bien poser la question sur le cas des chefs traditionnels les chefs traditionnels ils sont d'une façon nouvelle des auxiliaires d'administration absolument eux aussi ne sont pas le président c'est qu'il y en a une relation du président il peut être perçu comme un affront aussi oui mais moi je pense que je pense que moi je disais le choix je pense que le problème le problème des chefs traditionnels est un problème particulier moi je pense qu'il serait particulier parce que quand par exemple on est chef de premier devée pas hérédité on m'a hérité des deux d'un auxiliaire c'est qu'il a devenu auxiliaire depuis que l'État les pays mais après on est le cas de Moukate par exemple non mais pas de Moukate il y a eu il y a même le sultan de Rébou il y a d'autres il y a beaucoup de chefs traditionnels qui sont là il y a même des chefs traditionnels le sultan d'un monde est-ce que vous pensez que parce que nous avons dû expliquer sultan mais sultan héréditaire est-ce qu'on peut son cas être comparable à celui de 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 qui le sultan il y a le sultan il y a l'administration en tout cas on pense que le problème le problème du chef traditionnel il n'y a pas il va être parce qu'on va pas de l'engagement de l'aigle des démissionnels on va pas nous dire je suis choisi d'être sultan ou de choisir d'être sénateur c'est pas pareil c'est pour ça que je pense que les chefs traditionnels n'entrent pas justement dans la catégorie des criminels En tout cas, on va évoluer avec un autre sujet qui est revenu ce matin dans plusieurs journaux, c'est cette attaque du lycée Kousala, de Koumba. Le jour en parle, tout comme la nouvelle expression qui nous dit que la liste des victimes s'allonge alors que le jour parle du censeur du lycée de Koumba Kousala qui a été abattu par des sécessionnistes. C'est une nouvelle escalade de violence, dit LV Fongal. On est obligé de constater la mort dans l'homme, que plus le temps passe, plus la situation se radicalise et on l'a de plus en plus. On assiste de plus en plus à des attaques, j'allais dire, spectaculaires. Il y a quelques jours encore, c'est le véhicule gouverneur qui a été attaqué à l'aller au retour. Ça veut dire qu'on a l'impression que les assaillants prennent de plus en plus d'assurance et c'est plutôt inquiétant. Vous voyez les attaques qui se passent en plein jour où les enlavenants sont de plus en plus flagrants. Moi, je suis très inquiet de ce qui se passe. Je pense que c'est le moment où jamais pour le gouvernement de prendre ses responsabilités et de mettre en état de nuit. Même s'il faut qu'on utilise les moyens conventionnels, il faut le faire. Parce que les assaillants prennent de plus en plus de liberté. C'est ce qui n'est pas la nature, rassurer les gens. Les gens vivent au même endroit, la peur dans l'âme, avec l'habitude d'être enlevé à tout moment. Et ce n'est pas... J'ai dit que si l'État est fort, il vous égrève. Mais s'il est faible, il est périssant tous. Et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Les gens se font enlever de manière quotidienne. Et c'est très, très... Et en mon sens, c'est très, très dangereux. J'ai été à Kumbaya il y a quelque temps, quand l'incident s'est déroulé. Vous avez les enseignants des quartiers qui ont peur d'aller dispenser des cours au lycée. Parce qu'il s'est passé en arrière-là le matin, ils vont rentrer le soir. On a tel un... Le degré de frayeur est tel qu'il faut bien que le temps se régisse. J'ai du mal à comprendre qu'on est plus allé au Nigeria, capturé, si ce qu'on a eu, et sa bande est ramené vivant, qu'on a du mal sur le plan au camp à neutraliser une bande d'individus peut-être qui s'est l'intégral. Et ça, c'est justement, c'est une question que c'est pas... Je veux dire, il faut bien que l'armée se mobilise et que ce soit fait de manière concrète et pas capable. Alors, quels seraient pour vous les conséquences sur l'éducation à entrer en plein lycée à battre ? On parle d'un élève, on parle d'un surveillant général. À quelques semaines, des examens de fin d'année, Camille ? Avant de répondre à cette question, moi, j'emboîte le paris à Rufongan pour décrire la situation. Elle se complexifie. Elle se complexifie parce qu'on est en train de mettre dans la tête que sont les sécessionnistes qui le font. Mais quand ils viennent, ils frappent, ils tirent sur des élèves dans un lycée, ils ne disent pas que nous, les embassonnés à nous, ceci. Non, ils ne disent pas que nous, on n'en dit pas. Ils tirent, ils tuent, ils brûlent et ils s'en vont. Alors, moi, je dis depuis quelques temps que nous nous trouvons, malheureusement, dans le cadre d'une guérilla. Et la guérilla, c'est la forme de la guerre la plus difficile. C'est-à-dire que la forme... Parce que c'est une guerre asymétrique. Vous ne voyez pas l'adversaire qui est loin de vous, il arrive, il frappe de façon sporadique, il commet des dégâts et il disait pas. Et j'ai dit une autre chose, comment je pense, qui est réelle. C'est que nous sommes face à plusieurs bandes armées qui s'organisent pour instaurer une sorte de terreur, tirer sur les gens brûlés par-ci pour que les gens aient peur, les gens s'en aillent, les gens foutent le camp. Il n'y a pas d'école. C'est face à ce terreur. Ce ne sont pas des gens, à proprement parler, bien organisés, qui fonctionnent avec un commandement unier qui leur donne des institutions et dit bon, revendiquer, s'il revient. Non, nous sommes en train de nous trouver certainement de la main en face avec des pluscules qui sont organisées, qui d'ailleurs utilisent des foussures par-organiser. Non, c'est-à-dire qu'ils s'organisent, mais qui s'organisent pour aller attaquer là-bas, plier là-bas, brûler là-bas. Et qui ne sont pas, qui sont intègres, qui ne sont pas forcément connectés. Et c'est ça le grand risque. C'est pour ça que moi je dis que l'administration et les forces de l'ordre se trouvent face à un dilemme. C'est-à-dire que comment faire face ? Comment faire face ? Parce qu'on doit faire face avec des méthodes appropriées et des méthodes de guerrière. Face à une guerrière, il y a des méthodes bien appropriées. Justement, Guy Hervé, je suis en train de parler de méthodes extrêmes, non conventionnelles, mais vous savez très bien que vous avez donné le prétexte à l'ONU et à toutes sortes de personnes de dire que oui, nous sommes en train de le dire. Alors que ce sont ces gens, pendant qu'ils sont en train de tuer, pendant qu'ils sont en train de tuer des enfants à l'école, de tuer des enseignants à l'école, personne n'élève la voix. Mais aujourd'hui, quand de l'ordre se met à l'air réprimé, on va commencer à dire que non. Alors sur la question, la question sur l'impact sur la faune d'un des scolaires... La faune d'un, effectivement, ils sont en train de tout faire pour... Parfaits, intrusètes, intrusètes, intrusètes. C'est une terreur, une terreur malheureuse, une terreur indisible, et dans la tête des parents, et dans la tête des élèves, et qu'il n'y ait pas d'examen du côté du sud-ouest et du nord-ouest. C'est leur but ultime. Leur but ultime maintenant, continuer à mettre le pays sous une pression d'insécurité qui fait que les gens sont obligés de dépeupler des zones entières. Et c'est ça le plus grave aujourd'hui. Voilà, malheureusement, avec aussi des soldats qui tombent de ce côté-là, tel que nous dit la nouvelle expression. On va sortir avec un dernier sujet qui porte justement sur cette terreur, cette peur, mais cette fois-ci incarné par une certaine peine dans le discours. Le journal La Nouvelle Expression en parle avec le Cameroun People Party qui dénonce le discours de la haine, un discours de plus en plus perceptible sur les réseaux sociaux, tel que le relève la présidente de ce parti, un discours présent, même dans les chaînes de télévision, un discours présent partout, la haine, la haine qui se repend comme une traînée de poudre dans notre pays, Guillaume Fonga. Oui, je vois très bien la perche où vous entendez, mais j'ai envie de dire qu'il y a, en mon sens, peut-être une manière à la droite, une intention de la surestimer un média qui dit un certain nombre de choses pas très bien ontologique, mais le discours prospère davantage sur les réseaux sociaux. Et c'est là-bas où c'est encore plus dangereux. Parce que oui, j'ai des jolies aujourd'hui, il y a des gens qui n'auront pas forcément la télé, mais un camion sur trois, dispo d'un smartphone, donc les gens passent l'essentiel de l'attention sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez ce qui s'y passe, vous voyez que c'est assez effrayant. Je l'ai très, je l'ai dit encore quelques temps, d'ailleurs, ça a été très bien théorisé ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. C'est une contribution entre un Français qui s'appelle Arnaud Mercier, lui qui parle de l'ensauvagement du web. Aujourd'hui, vous avez une race d'individus qui, avant, ne parlaient que dans les bars, et pour certains, c'était dans les casernes, etc., qui, aujourd'hui, à travers Internet, maintenant, ont droit de citer, ils font feu de tout bois. Il y a une race d'individus qui est née, il s'appelle les lanceurs d'alerte, qui, aujourd'hui, sont une vraie plaie au degré de, j'allais dire, de perdition et de rapage qu'on observe de plus en plus au quotidien. Et c'est très grave. Je pense qu'il faut, plus que jamais, réguler, notamment, tout ce qui se passe sur Internet, parce que le degré d'ensauvagement du web qu'on vit actuellement dans notre pays, pour reprendre Arnaud Mercier, il est temps qu'on stoppe l'ABG. Parce que la vérité, ce qu'on a là, et elle fait bien de dénoncer, ça y est, sans attention, pas de manière, de manière visible, mais le fait qu'on est en train d'injecter sa padosse homéopathique, première quotidienne, aux gens qui n'ont pas toujours le recul, il a aucun que nous avons, que nous ne pouvons pas mesurer. Quand on essaie, même en concernant les délicits de vouloir, les unes contre les autres, c'est vrai que chez nous, il y en a 256, on va nous dire ça. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que les Hutu, les tout-ci au Rwanda, derrière ces ethnies-là, Hutu, par exemple, c'est une communauté de plusieurs ethnies, ça n'est pas le dit presque parce qu'on s'est parlé pour les tout-ci. Et donc derrière ça, ça peut dégénérer, Ça peut être généralement, il faut qu'on fasse attention au type du soutien, aux éléments de langage qu'on soit vécu dans l'espace public, qui peuvent être nature à produire des dégâts pour la direction de Camille. Justement, on peut dire que l'interpellation de Kawala est simplement une illustration assez claire. Ça veut dire que le fait qu'elle reproche est une illustration assez claire de ce qu'est probablement la société aujourd'hui dans toute sa représentation. Surtout la société Camille. Moi, je pense que le mérite de Kawala aujourd'hui est de tirer une sonnette d'alarme par rapport à une situation qui, elle, demeure insidieuse, mais qui est visible et palpable. Je disais, papa, vous n'avez qu'à visiter les réseaux sociaux, vous entendez tout ce qui se dit là-bas, qui se projette là-bas comme injure, comme outrance, comme... Non, ce n'est pas possible. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec Guillermo Forman, qui dit que non, on ne peut pas s'accrocher derrière le discours d'un média télévisuel qui dit... Non, le média sous-média, justement, parce que c'est un média de point, c'est un média qui a une très grande audience, c'est pour cela qu'on ne peut pas passer, balayer l'envers de main, peut-être les extraits verbaux ou rhétoriques de certains des journalistes de sous-média. Mais le plus grave, c'est justement dans les réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux-là, ce qui se dit dans les réseaux sociaux se répercule justement dans les conversations au quartier. Moi, je pense que vous parlez de communication, mais vous oubliez que tous les génocides ont commencé par la communication. Ce n'est pas les radios, pas les télé, pas les journaux, c'est la communication. Et si, au Cameroun, aujourd'hui, ça commence par la communication, cette communication est en train de prendre une tournée non seulement insidieuse, mais une tournée inquiétante. Je pense que, quand on a fait bien d'essayer de ramener les uns aux autres à la raison... Elle invite les Camerounais à ne pas participer à la destruction du... Absolument. Et moi, je vous dis que, lisez bien les réseaux sociaux. Regardez, par exemple, il y a même des articles complètement bêtes et méchants. Il y en a un que j'ai lu l'hier, où quelqu'un dit que voici les gens qu'il a enrichi en leur donnant de l'argent en main. Ils citent Kajiro Fosso, ils l'ont mis au Somme, ensuite, ils citent D'Amplô, ils citent M. Ron, qui est né hier. On ne comprend pas rien du tout. C'est-à-dire que c'est n'importe qui qui balance, parce qu'on a envie de diaboliser certains et de démontrer que les autres n'ont aucune valeur. Et moi, je pense qu'il faut faire très, très attention. On ne pourra pas demander, par exemple, au CMC, de réguler cette forme de communication. Ça va être difficile. On va commencer à créer l'assurance sociale. Mais moi, je dis que l'interpellation de Kajiro, c'est une interpellation à la cantumate. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. On va sortir. On va sortir. On va sortir. On a un tâche, non ? Avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, vous allez dire, à la fin, on n'a plus un sachet de la perversité. Vous voyez, vous, les gens qui... Une chose que je fais, mais c'est que sur Internet, voilà, la, 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 la. Les libertés qu'ils prennent pour s'adresser à un professeur commentaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire attention. Merci, 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 monsieur. Malheureusement, le temps à nous est parti à son terme. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie ici à demain. Dans notre duo, nous serons là pour un autre numéro. Madame, monsieur, je vous souhaite. Nous passons une très belle suite des programmes. Bonne fête de travail. Bonne fête de travail.